Les changements climatiques sont une réalité dans toutes les quatre régions de l'Afrique. Ce constat fait, l'association cotonnière africaine ASEA s'est penchée sur ses effets. Il se manifeste essentiellement par l'augmentation de la température, la baisse et l'irrégularité des pluies, la dégradation des sols, celle de la qualité du coton. Des difficultés qui ne sont pas insurmontables a conclu la rencontre de Yamoussoukro. Il faut qu'on se dote par exemple des laboratoires qui nous permettra de mesurer ces paramètres technologiques, de connaître notre statut technologique. Il va falloir aussi qu'on se donne les moyens pour essayer de dégrainer par exemple le coton dans un calendrier qui est bien défini. Et aussi il va falloir que nous puissions organiser, optimiser le stockage de nos cotons. Pour pouvoir combattre le phénomène, il faut une synergie d'action entre plusieurs pays. Il y a des pays qui sont déjà un peu avancés, tels que le Sénégal, le Burkina, le Cameroun. Ils ont fait des expériences en ce domaine. La Côte d'Ivoire également a fait des expériences. Donc je crois que nous devons partager toutes ces expériences pour pouvoir quand même un peu submonter ces phénomènes-là. Certains pays déjà développés ont plus de mesures, plus de moyens pour lutter avec et pour avancer. Et nous aujourd'hui, nous prenons le train en marche. Et je pense que nous devons travailler pour arriver en fait à ce niveau. Pour conduire ces activités au cours des deux prochaines années et donc mettre en œuvre les différentes résolutions de ces douzièmes journées, la CA s'est donné un nouveau comité de direction. Nos priorités au sortir de ces douzièmes journées de l'Association Cotonnière africaine seront directement liées aux résultats des travaux que nous avons faits, les observations qui ont été menées lors des débats. Et l'un des principaux points, c'est comment faire pour trouver une solution aux problèmes liés au changement climatique dans la production cotonnière africaine. Les douzièmes journées de l'Association Cotonnière africaine, ASEA, ont réuni des délégués venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques. Ils ont partagé leurs expériences pour une meilleure gestion des effets des changements climatiques sur le coton en Afrique, visée à l'horizon 2020, une production d'au moins 5 millions de tonnes de coton.